Je reçois à présent Anne de Marciac, elle est ingénieure agronome, diplômée de Sciences Po Paris et de l'Institut national agronomique Agro-ParisTech. Bonjour. Bonjour. Anne de Marciac, vous avez été conseillère en affaires publiques aussi, donc à la fois agronome, vous vous intéressez aux questions politiques. Je voudrais revenir sur la question des OGM, parce que c'est un sujet polémique, certains pensent que c'est l'avenir d'autres qu'il faut bannir les OGM, mais avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, pour un néophyte, ce qu'est un OGM ? Un OGM, c'est un organisme vivant dont le matériel génétique a été modifié, mais est modifié de façon non naturelle. En fait, toute l'histoire de l'agriculture, c'est une histoire de modification génétique qu'on a cherché, on a toujours cherché à améliorer les caractéristiques des plantes qu'on cultivait, et c'est pour ça qu'on est passé de choses qui étaient très peu intéressantes à maintenant des productions qui sont très conséquentes. Et cette amélioration, elle reposait sur le fait que le génome est intrinsèquement instable. Donc, il y a toujours des modifications, et jusqu'à présent, on a cherché à sélectionner les modifications naturelles qui étaient les plus intéressantes. Les OGM, qui sont définies par la loi, c'est une modification non naturelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser des méthodes qui sont plus ou moins agressives pour provoquer de façon plus rapide et plus nombreuse cette instabilité du génome. Et après quoi, on cherche les caractéristiques qui sont les plus intéressantes pour les retenir. Et on laisse tomber celles qui ne le sont pas. Ça permet d'économiser beaucoup de temps, en fait. Parce que quand on se contente de sélectionner les modifications naturelles, on est obligé d'attendre plusieurs générations de plantes pour identifier les caractères qui sont intéressants et les fixer. Et avec un OGM, on va beaucoup plus vite. Après, ces méthodes qui sont plus ou moins agressives et invasives, ça peut être des méthodes chimiques, ça peut être des méthodes de rayonnement, ça peut être des utilisations de bactéries, ça peut être des carnements à particules. Et les nouvelles techniques aujourd'hui sont des choses beaucoup plus précises et ce qu'on appelle les ciseaux génétiques qui permettent de faire ce qu'on appelle maintenant de l'édition du génome, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un point vraiment particulier dans le génome pour le modifier, le supprimer ou changer les bases. On va y revenir. Beaucoup plus précis. Juste sur ce point, sur la question des OGM, ils sont largement utilisés en dehors de France. D'ailleurs, ils n'ont pas forcément aussi mauvaise réputation qu'en France. Comment vous expliquez qu'en France, les OGM aient si mauvaise réputation ? Alors, ce qui est curieux, c'est que les OGM ont mauvaise réputation pour la génétique végétale, mais pas pour la génétique animale ou humaine. Donc, c'est très étrange. Les explications ne sont pas de nature scientifique parce qu'on sait qu'il y a eu un énorme travail réalisé par les académies américaines, les académies jointes de sciences, d'ingénieurs et de médecine. Ils ont essayé d'identifier, savoir est-ce que les risques sanitaires et environnementaux des OGM étaient supérieurs aux cultures conventionnelles. Et ils ont trouvé que si on utilise raisonnablement les OGM, c'est-à-dire dans les mêmes conditions et avec les mêmes réserves que les cultures conventionnelles, il n'y a pas de dégâts sur l'environnement ou le sanitaire, qu'ils soient significativement différents des cultures conventionnelles. Alors, on a dit aussi, on craint que les OGM s'échappent dans la nature et contaminent les plantes qui sont voisines. Le risque n'est pas nul. Néanmoins, il n'est pas certain que les caractères qu'on cherche à travers les OGM donnent un avantage sélectif significatif aux plantes qui seraient autour et que cette échappée ferait boule de neige et modifierait sensiblement l'écosystème. Donc, la question n'est pas scientifique. Par contre, on a des attentes sociétales qui sont très fortes et qui sont entretenues en plus. Il y a des peurs qui sont entretenues et qui sont vraiment sans fondement. On voit en ce moment des publicités pour dire qu'on ne veut pas d'OGM dans nos assiettes. Ça n'a strictement aucun sens scientifique parce que les OGM, ce n'est pas un caractère qui se transmet par voie digestive. Que des animaux mangent des OGM ou que nous, on mange des légumes qui soient OGM, ça n'a strictement aucune incidence sur la santé. Mais ça, c'est une chose qui est très entretenue, de même que la manipulation des OGM serait dangereuse. On a vu récemment une émission de science-fiction où quelqu'un devenait malade parce qu'il avait manipulé du blé OGM en sortir du porc en croyant que c'était du bio. Ça n'a strictement aucun sens. Mais ça passe. Après, il y a ces facteurs qui sont entretenus. Il faut voir que, comme je le disais tout à l'heure, comme le bio est strictement défini sans OGM, il y a des enjeux commerciaux derrière sur les distributeurs du bio parce que le bio est un relais de croissance pour ses distributeurs et qui va faire qu'eux, ils ont tout intérêt à entretenir cette peur des OGM. Il y a quand même une histoire à l'origine de cette peur. Il me semble que Monsanto avait créé des OGM pour ensuite pouvoir vendre leurs produits. Ça a été une… Il y a ça, oui. Il y a eu, je pense, des erreurs politiques des semenciers, en fait, qui ont, en effet, au début, les premiers OGM qui ont été mis en vente et qui sont encore les plus commercialisés, les plus utilisés, notamment aux États-Unis, sont des OGM résistants aux herbicides. Et qui ont été vendus en bundle avec, justement, l'herbicide auxquels ils étaient résistants. Évidemment, ça fait un pouvoir de marché qui est très important. Donc, pour l'instant, on a surtout… Ce que je disais tout à l'heure, en quantité, on a surtout des OGM qui résistent aux herbicides ou qui sont résistants aux insectes. Le seul OGM commercialisé en Europe, c'est un OGM qui résiste… C'est un maïs qui résiste à deux insectes et qui est cultivé encore en Espagne et au Portugal. Pour autant, il y a plein d'autres applications. Et un exemple d'actualité, si… Pour la betterave, pour laquelle on a tant discuté de l'interdiction des néo-nipotinoïdes, si on avait une variété de betterave qui pouvait résister au virus, on serait sorti d'affaire. Alors, on ne l'a pas encore pour la betterave, mais on l'a pour d'autres plantes. Donc, des OGM qui permettent de résister à un stress de résine biologique, donc des champignons, des vírises, des bactéries, des parasites. On en a, par exemple, sur la jaunisse nanisante de l'orge, qui est aussi une maladie virale et qui fait perdre 90 % du rendement. Et on sait que les OGM sont beaucoup plus efficaces que toutes les solutions agronomiques qu'on utilisait jusqu'à présent et qui sont plus aléatoires et plus coûteuses. C'est-à-dire, retarder les semis, utiliser un biocontrôle ou traiter les semences aux néo-nipotinoïdes, ce qui est maintenant interdit. Donc, là, les OGM nous sauvent d'affaires. On a un coton qui résiste aussi aux insectes. Et maintenant, plus de la moitié des surfaces, je crois même que c'est 70 %, des surfaces cultivées en coton, sans du coton OGM, résistant aux insectes. Un exemple que j'aime bien, c'est le riz qui est rendu tolérant à la salinité. On sait que 20 % des surfaces cultivées aujourd'hui sont affectées par la salinité. Et c'est un chiffre qui risque d'augmenter avec la montée des eaux, des océans. Et il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gênes qui soient concernés. Donc, c'était assez facile d'obtenir cette variété-là. Et donc, on a un riz qui est tolérant à la salinité, ce qui, dans les pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, peut être très important. Surtout quand on sait que la moitié de la population mondiale dépend du riz. Juste un point sur ces avancées, et notamment en matière technologique. Vous avez évoqué tout à l'heure une nouvelle forme de modification du génome grâce aux ciseaux CRISPR-Cas9. Il existe un nouveau type d'OGM aujourd'hui sur le marché qui sont plus précis. Comment est-ce que cela fonctionne ? Quelles sont les avancées à la fois technologiques qu'on a vu apparaître ces derniers temps ? Et peut-être aussi un mot sur les avancées réglementaires, en particulier en Europe ? Alors, il y a pour les ciseaux, les méthodes les plus précises d'édition du génome. Il y a en effet CRISPR-Cas9 qui a valué un prix Nobel à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Ce n'est pas la seule méthode, en fait, pour faire de l'édition génétique. On a des thalènes, on a d'autres méthodes. Il se trouve que toutes ces méthodes sont postérieures à l'année 2001, qui pour l'Europe est une année importante parce que c'est l'année où on a adopté la directive qui régule les autorisations des OGM. Donc, d'un point de vue réglementaire, ces méthodes nouvelles, qui sont beaucoup moins invasives, pas forcément plus faciles parce que si on va chercher un point précis, il faut l'avoir identifié avant. Donc, il y a tout un travail en amont de connaissance du génome qui est important. Mais toutes ces nouvelles techniques sont pour l'instant régulées, comme on avait régulé les méthodes les plus agressives qu'on avait identifiées en 2001. Et ça veut dire que pour obtenir une autorisation, il faut déposer un dossier qui est très conséquent et exercer pendant dix ans une surveillance post-commercialisation, une surveillance qui est à la fois spécifique sur les effets qu'on attend et, en général, on va aussi chercher à surveiller ce qu'on n'attend pas. Donc, c'est très compliqué. Et on estime qu'un dossier d'autorisation comme ça au niveau européen, ça va chercher dans les 100 millions d'euros. Donc, c'est quelque chose qui n'est accessible par construction qu'aux plus grandes entreprises et pas aux PME, alors que la technique, elle, pourrait être développée par des entreprises plus petites. C'est ce qui est en train de changer aujourd'hui ? Alors, on est en train de… Le Conseil a demandé à la Commission européenne de réfléchir à cette question-là. La Commission européenne vient de rendre un avis qui dit qu'en effet, compte tenu du fait que, du coup, de ces procédures, des bénéfices attendus de ces nouvelles techniques d'édition, du fait qu'à l'étranger, on autorise maintenant ces nouvelles techniques beaucoup plus facilement et que, donc, l'Europe risque de prendre du retard, la Commission européenne estime qu'on ne peut pas continuer de cette façon et que, donc, il va falloir réfléchir à une révision de cette directive de domina. Maintenant, elle ne dit pas dans quel sens on peut modifier cette directive. Si on regarde à l'étranger ce qui se passe, il y a un tiers des pays qui ont adapté leur réglementation des OGM spécifiquement pour ces méthodes d'édition, soit en disant que, par construction, la technique est plus simple et donc on fait une exemption des procédures les plus lourdes, soit en regardant le résultat sur le génome, et si le génome n'est pas trop modifié, alors on fait aussi une exemption. Dans ces pays-là, il y a notamment la Chine qui a le plus grand nombre de brevets sur les OGM et les États-Unis qui ont les surfaces les plus importantes cultivées en OGM. Donc, ça n'est pas rien. Après, il reste des pays, les autres pays sont pratiquement tous en train de se poser la question de savoir comment faire, et les discussions sont en cours. Au Canada, par exemple, ils sont en train de regarder est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser juste à la nouvelle caractéristique de la plante et voir dans quelle mesure elle est très différente des caractéristiques antérieures de la plante et de réguler en fonction de cette différence. Vous avez évoqué cette nouvelle technologie à base de CRISPR-Cas9. Est-ce qu'on appelle ces produits des OGM ? Il y a un nouveau terme qui apparaît ? Alors, on les appelle les NBT, New Breeding Technique, en fait, ou organismes génétiquement édités. Et la différence entre l'édition et la modification ? Parce que tout l'enjeu est là. Est-ce que finalement, ce sont des organismes modifiés comme les OGM ou est-ce qu'ils ont une particularité ? Ils sont modifiés, mais en fait, c'est l'importance de la modification qui diffère. L'édition, c'est changer quelques bases, éliminer un morceau de gel. C'est des choses beaucoup plus précises que ce qu'on faisait avec les méthodes antérieures. Donc, c'est plus précis et c'est mieux maîtrisé. Le produit final est mieux maîtrisé que ce qu'étaient les OGM antérieures. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci. Merci.